l'ambiance générale de savoir ce qui se passe dans notre monde c'est important très bien ça nous aide aussi à cultiver la motivation pour étudier de se dire qu'on le fait aussi pour le bien de tous les êtres même si on ne voit pas nécessairement une relation directe entre nos études sur la perception yogique et tout ce qui peut se passer dans le monde mais les interrelations sont tellement subtiles parfois que ça peut nous échapper mais il y a toujours un intérêt ok, donc de quoi est-ce qu'on a parlé la dernière fois ? alors on avait fait un rappel sur la conscience conceptuelle engagement par exclusion très bien je me souviens qu'on avait parlé d'une espèce de zoom que l'on fait sur l'objet apparent donc en fait on ne voit qu'un seul aspect alors que dans la perception directe on voit tous les aspects de l'objet exactement, tout à fait c'est tout à fait ça et c'est tout à fait ça bienvenue, bienvenue à l'Hongrique et Axel bonjour tout le monde bonjour, bonjour 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 ça y est moi j'ai le son à la page, oui et puis tu avais rappelé ce que c'était que ce que voulait dire même entité et basse commune ah waouh oh là là ah ouais on a été loin là ouais alors est-ce que ça vous parle toujours même entité et basse commune bah ouais ouais ok donc par exemple qu'est-ce qui pourrait être les deux être une même entité avoir des bases communes bah rien attends même entité les couleurs et le rouge oui très bien couleur en général et rouge ouais d'accord il y a des bases communes par exemple bah rouge rouge vif c'est rouge et c'est une couleur et c'est une base commune entre rouge et couleur ouais ça vaut pas oui et si couleur disparaît rouge disparaît ok oui ouais c'est bien ça tout à fait très bien maintenant qu'est-ce qui pourrait avoir des bases communes mais être des entités distinctes alors pomme et rouge alors pomme et rouge pomme et rouge auraient des bases communes il y a des pommes rouges donc des pommes rouges c'est vrai donc une pomme rouge c'est une base commune entre pomme et rouge c'est quelque chose qui est à la fois la couleur rouge et la pomme les parties d'une table ah les parties d'une table les parties d'une table ce serait quoi des bases communes avec quoi la table bah non ouais ça veut dire qu'il y a une base commune entre le tout et sa partie il y a une table qui est un pied ça va pas du tout non ça c'est impossible alors cherchons chose qui est à la fois alors on est d'accord que base commune un permanent par exemple oui base commune ça veut dire quoi c'est quoi elle serait à la fois l'une ou l'autre c'est ça l'une et l'autre ça veut dire ce qui est les deux ce qui est à la fois les deux et table et impermanent et bah chose et impermanent alors chose et impermanent donc base commune en effet et donc là on a bien ce qui est une base commune vous êtes d'accord table et impermanent ou chose et impermanent est-ce que c'est des entités distinctes ah non et bah non c'est ce même entité parce que s'il a des disparaît il n'y a plus l'homme ne veut pas vivre d'accord mais par contre ah mais oui mais par contre t'avais donné un exemple j'ai pas compris mais il me semble que c'est ce qu'on cherche là personne et agrégat ah donc là c'est l'autre c'est ce qu'il y a dans l'autre cercle ah c'est dans l'autre cercle d'accord ce qui est une même entité mais il n'y a pas base commune c'est contradictoire voilà c'est ça ah oui oui pardon et là on cherche une base commune mais pas la même entité voilà c'est ça cette histoire là on cherche l'inverse une base commune n'est pas la même entité c'est possible cette histoire en fait c'est pas possible ah ben voilà ah ben voilà cela n'existe pas d'accord cela n'existe pas ouais donc c'est pour ça qu'il y a trois possibilités entre avoir une base commune et être une même entité c'est-à-dire que si c'est si c'est une même entité non si c'est si il y a une base commune c'est nécessairement une même entité voilà mais si c'est une même entité c'est pas nécessairement une base commune voilà ouais c'est-à-dire que la personne et les agrégats c'est une même entité où se trouve la personne se trouvent les agrégats sans les agrégats il n'y a pas la personne mais rien ne peut être à la fois une personne et cinq agrégats comme le tout et les parties, c'est un petit peu le même principe donc c'est cool donc grâce à ça vous avez normalement plus la saveur de cette distinction entre ces deux choses très bien, donc c'est ce qui nous amène encore à la perception directe, on avait terminé par explicite et implicite je crois on avait essayé de parler de ça on avait essayé de se dire que chez les Soutranitikas les Soutranitikas qui suivent le raisonnement une perception yogique doit réaliser directement le non-soi mais comme le non-soi est permanent, il ne peut pas être la cause de cette perception et donc vu qu'il est permanent il est réalisé mais implicitement ça veut dire que le yogi réalise ses agrégats directement et explicitement et qu'est-ce qu'il réalise implicitement mais toujours directement son non-soi voilà donc ça c'est très important pour les Soutranitikas très bien et bien c'est super bravo bravo vous avez assuré une fois de plus et donc on est à la page 91 ok donc là il y a toujours cette question par rapport à quand on a un entraînement méditatif comment ça se passe est-ce qu'à un moment donné est-ce qu'on voit c'est réel ou pas donc on peut en parler vite fait parce que j'aurais aimé qu'on parle de ce qui se passe dans la suite ok pour l'auto-perception on va regarder ça ok vite fait donc à un moment donné il dit donc dans ce paragraphe il répond à une question il dit nous ne parlons pas des objets que nous pouvons percevoir directement mais de ceux que nous ne pouvons pas percevoir directement par exemple l'impermanence subtile etc au début on ne la perçoit pas directement la conception la conception permet de les comprendre elle les conçoit indirectement c'est-à-dire qu'elle y a accès indirectement par la fabrication d'un concept réel irréel ce concept irréel ne reflète qu'un seul aspect de l'objet comme disait Jordan ou un nombre limité d'aspects de l'objet par exemple on peut penser à l'impermanence ou on peut penser au son qui est impermanent et donc là on a deux aspects le son et impermanent ok ou l'impermanence du son comme vous voulez si vous voulez entre l'objet tel qu'il est et l'objet tel que nous le pensons il y a une sorte de perte d'information donc la conception est correcte quand elle est correcte mais elle est appauvrie par rapport à la réalité le grand problème de Dharmakirti est de savoir comment l'habitude peut restaurer toute la richesse du réel et là évidemment il y a quelque chose qui cloche mais peut-être qu'on peut comprendre les choses en comprenant l'expérience méditative donc en effet ce que dit Acharya Dharmakirti c'est qu'on peut entraîner nos consciences on peut entraîner nos consciences c'est ce qu'il dit dans le Pramanavartika dans le chapitre 2 il cite ce que dit Acharya Dignaga dans sa strophe d'hommage il dit je rends hommage à l'instructeur au Sugata au protecteur qui par compassion pour le bien des êtres est devenu une autorité valide est devenu il est devenu une autorité valide ça veut dire qu'il n'a pas toujours été Bouddha il s'est entraîné il a entraîné son esprit pour être un jour capable d'être une autorité fiable pour aider les êtres c'est exactement le même principe ici Acharya Darmakiti dit s'il y a suffisamment de temps qui se passe s'il y a les renaissances on peut entraîner notre esprit pour lui donner toute sa capacité de percevoir les choses et donc c'est là où ensuite il doit prouver les renaissances dans ce chapitre 2 très bien donc ça c'est intéressant c'est intéressant on peut entraîner notre esprit à mieux comprendre les choses d'ailleurs c'est ce qu'on est en train de faire on est en train de mieux comprendre les choses de clarifier notre esprit et donc forcément ça fait perdre du terrain notre ignorance etc. nos surimpositions donc c'est très intéressant et ça arrive dans tous les domaines bien sûr ok l'expérience méditative est quelque chose qui ressemble à ce qui est pratiqué de nos jours dans les pays du Theravada donc là en général quand c'est l'adjectif ça se finit par I-N Theravadin mais c'est pas très grave c'est pas très grave le Theravada c'est donc le substantif c'est par exemple l'attention à la respiration et aux quatre phénomènes corps sensation conscience et normalement phénomène il n'y a pas que les facteurs mentaux dans les phénomènes il y a aussi les permanents etc. mais c'est pas très grave on médite sur des éléments auxquels on a accès directement par l'expérience ok donc normalement oui en effet quand on parle de ces facteurs mentaux quand on parle de ces consciences ces sensations et ce corps normalement on y a accès directement normalement on y a accès directement ok mais ça c'est l'aspect extrêmement basique ensuite on va essayer de découvrir les caractéristiques spécifiques et générales de ces quatre objets d'attention c'est ce qu'on étudie avec Shantideva ou dans l'Abhissamaya Namkara on essaye de voir quelle est la définition des quatre placements de l'attention ce sont des ces facteurs mentaux de quoi d'attention ou de sagesse qui analysent les aspects généraux et spécifiques de ces quatre objets d'attention ok donc c'est ça qu'on essaie de faire quand les gens font des retraites de vipassana ou font des retraites même de de shamatha aussi par exemple il peut y avoir ça on essaye normalement de focaliser l'esprit suffisamment pour aussi avoir une forme d'intuition d'essayer d'observer un petit peu quelle est la nature de ces agrégats etc ok très bien on médite sur des éléments auxquels on a accès directement par l'expérience en méditant notre vision s'affine et à certains moments on commence à comprendre l'impermanence de ces éléments compréhension qui est conceptuelle mais qui se base sur des éléments que l'on comprend c'est ce qu'on dit c'est ce que dit Mahasi Sayado il parle d'analyse aussi d'un certain point de vue dans un très bref texte sur shamatha et vipassana dans la tradition du Théanavada il parle de ça aussi il dit que il emploie aussi le terme analyse donc il y a la possibilité bien sûr de réfléchir d'analyser d'examiner conceptuellement c'est toujours possible dans vipassana même si l'accent est mis presque tout de suite sur l'intuition sur la perception du rythme il y a certainement plusieurs méthodes c'est certainement possible très bien ok c'est pour cela que dans le cadre d'une méditation sur l'impermanence on doit percevoir l'objet et donc on doit procéder à partir de l'objet lui-même puisque l'impermanence comme vous le savez c'est une généralité c'est une généralité et donc c'est une généralité mais c'est un un phénomène spécifiquement caractérisé pour les Sotrantika pour les Sotrantika qui suivent le raisonnement c'est une vérité ultime l'impermanence oui vous êtes d'accord oui c'est un Swalakshana c'est un un phénomène spécifiquement caractérisé qui est impermanent et si c'est impermanent c'est une vérité ultime et c'est caractérisé de trois manières c'est quoi ces trois spécifications d'un phénomène spécifiquement caractérisé la nature la position et la position dans le temps oui très bien super donc la nature et la localisation spatio-temporelle exactement c'est tout à fait ça très bien et donc maintenant qu'on a dit ça l'impermanence ça en fait partie ça fait partie des Swalakshana mais où se trouve la localisation de l'impermanence avec l'objet en tout en tout en tout objet en toute chose exactement avec tout objet toute chose produite excellent mais si on allait plus loin dans le débat si on dit que l'impermanence se trouve avec les objets impermanents ok l'impermanence de la conscience où se trouve la conscience au travers des cinq agrégaires ok et l'impermanence du temps où se trouve le temps je ne sais plus mais en toute chose aussi en toute chose produite exactement ok donc c'est ça qui est intéressant si on se dit ok n'importe quel phénomène impermanent est une vérité ultime pour les Swalakshana parce que c'est l'objet apparent d'une conscience ultime une conscience dénuée de conceptualisation une conscience non erronée où se trouve l'impermanence où se trouvent les phénomènes impermanents donc les tables nous etc très bien et donc ça veut dire que l'impermanence à ce titre reste un phénomène spécifiquement caractérisé elle est spécifique dans sa localisation spatio-temporelle parce qu'elle se trouve là où se trouvent des phénomènes spécifiques en termes de spatio-temporalité ouais ouais waouh excellent excellent bon on pourrait débattre encore mais bon je me réserve pour cet après-midi on pourrait débattre encore parce que forcément ça implique beaucoup beaucoup de débats ces choses-là c'est si on dit ok que l'impermanence est spécifique par rapport à sa nature par rapport à la nature ça veut dire l'essence ou l'entité mais si on dit qu'elle se trouve là ou se trouve une table ça veut dire que la table et son impermanence partagent une même nature une même entité et donc ça veut dire que l'impermanence et la table sont une même nature elles n'ont plus leur nature respective elles ne sont plus des phénomènes spécifiquement caractérisés du point de vue de leur nature ok c'est pas très grave très bien très très bien ok donc on voit que vous suivez parfaitement c'est super franchement c'est génial très bien c'est pour cela que dans le cadre de la méditation sur l'impermanence on doit percevoir l'objet parce que l'impermanence n'est pas séparée d'un objet impermanent on doit percevoir le corps par exemple notre corps qui change d'instant en instant et donc qui est impermanent et donc on doit observer cet objet qui est plus facile d'observer que l'impermanence toute seule elle n'existe pas toute seule de son côté très bien et donc on doit procéder à partir de l'objet lui-même d'ailleurs pour les Sotrantika la perception du non-soi implique la perception de l'objet c'est ce qu'on a dit tout à l'heure on a dit que pour les Sotrantika les yogis qui ont une réalisation une perception directe yogique de leur non-soi cette perception directe yogique réalise leur non-soi implicitement mais explicitement leurs agrégats ou leur personne etc très bien c'est ça qu'on a dit parfait ils n'admettent pas que le non-soi soit perçu en lui-même mais comme qualifiant les objets qui sont le corps les sensations les consciences les facteurs mentaux très bien ok dans le cadre de la tradition épistémologique bouddhique la compréhension de la vérité ne se fait qu'à partir des éléments concrets des expériences des éléments concrets enrichis par la compréhension de l'impermanence de la souffrance etc donc ça c'est bien sûr les bases des Vaibhashika et des Sotrantika c'est comme ça qu'ils font et par la suite bien sûr chez les Theravada très bien c'est cela la pratique de l'attention placer l'attention les placements de l'attention très bien c'est différent pour le Mahayana parce qu'en ce qui concerne la vacuité lorsqu'on perçoit la vacuité on ne perçoit pas l'objet et donc il s'agit d'une tradition de développement différente vous vous souvenez on a dit pour les Sotrantika et même pour les Vaibhashika on va dire surtout pour les Sotrantika réaliser le non-soir de la personne implique de réaliser explicitement les agrégats et implicitement le non-soir vous êtes d'accord ? oui c'est à dire que les deux sont réalisés en même temps et directement parce que implicite n'empêche pas le fait que ce soit direct mais pour les Mahayanistes c'est compliqué parce que pour les Mahayanistes il y a un aspect du voile cognitif c'est de réaliser soit la vérité ultime directement soit les vérités conventionnelles directement quand on n'est pas un Bouddha quand on est un Arya Bodhisattva on réalise je serais même tenté de dire pas nécessairement un Bodhisattva un Arya n'importe quel Arya qui n'est pas un Bouddha réalise soit la vacuité directement et pas les conventions soit les conventions et pas la vacuité donc il ne peut pas y avoir de réalisation simultanée des deux pour un Arya du véhicule perçu par les Mahayanistes les écoles Mahayanistes ok donc ça pose question ça pose question mais c'est intéressant aussi il donnera des éléments de réponse dans la suite des chapitres bien sûr ok ok très bien les problèmes posés les problèmes posés sont donc différents et le seul moment où l'on peut percevoir la réalité de l'objet c'est lorsqu'on devient Bouddha là on perçoit la vacuité de l'objet et l'objet aussi en même temps il n'y a que là que c'est possible et à ce moment là le mécanisme est complètement différent donc le raisonnement de Acharya Darmaketi doit être compris dans le cadre de sa réalisation propre uniquement du point de vue des Soutran Tika bien sûr on verra par la suite que Acharya Darmakiti va ensuite se diriger vers l'école Chittamatra très bien ok les 16 moments à un moment donné il y a un étudiant juste après qui pose la question les 16 moments ça c'est plutôt dans la tradition du Veibashika dans la tradition du Veibashika les Zarya du véhicule fondamental réalisent les 16 aspects des 4 nobles vérités c'est pour ça qu'on les appelle les nobles vérités les vérités des Zarya ouais et donc c'est pourquoi ceux qui réalisent directement ces 4 nobles vérités et leurs 16 aspects sont des Zarya et donc vont se diriger vers l'état d'Arat vers l'état de Nirvana l'obtention du Nirvana et donc pour eux c'est en 16 moments mais pas nécessairement pas nécessairement par exemple dans la guirlande des vues philosophiques de Kensho Jime Wango il dit que pour certains Veibashika parcourir ces 16 moments en fait oui même pour la plupart de Veibashika il dit Ra Sambar Drohashindu il dit c'est comme une chèvre qui traverse un pont de bois vous avez un pont de bois avec 16 lattes et donc la chèvre passe d'un point A à un point B et donc elle parcourt une latte puis une deuxième latte puis une troisième latte etc c'est exactement l'exemple pris par Kensho Jime Wangbo et donc ces 16 moments sont séquentiels et donc ça va pas être la même chose pour les autres écoles ok donc ici c'est page 90 ok qu'est-ce que je raconte page 92 page 92 page 92 les 16 moments sont des moments de perception directe de la réalité donc des 16 aspects d'énormes vérités ce sont les moments qui se produisent lorsqu'on perçoit directement les 16 aspects des 4 vérités cela c'est le résultat de la familiarisation et cela c'est surtout Veibashika les Sotlantika ne voient pas les choses ainsi pour eux réalisation des 4 vérités ne veut pas dire réalisation des 16 aspects des 4 vérités mais simplement l'un des 3 ou 4 aspects de la première vérité donc en effet pour les Veibashika c'est ce fameux exemple Rasambarjoashindu cette chèvre qui traverse un pont mais pour les Sotlantika eux ce n'est pas nécessairement les 16 aspects qui comptent c'est surtout les 4 premiers ou les 3 premiers et dans le Theravada c'est surtout les 3 premiers ok très bien pour eux la réalisation des 4 vérités ne veut pas dire réalisation des 16 aspects des 4 vérités mais simplement l'un des 3 ou 4 aspects de la première vérité qui sont d'ailleurs c'est quoi ? l'impermanence la souffrance la souffrance le vide et le non-soi l'impermanence l'impermanence le vide et le non-soi très bien exactement impermanence souffrance vide et le non-soi c'est exactement ça c'est très très utile pour cultiver le renoncement parce qu'on se dit exactement comme comme dit Vénérable Guichet Dandu l'un de mes enseignants il dit qu'on se rend compte de l'impermanence à quel point la vitesse à quelle vitesse on file c'est incroyable l'impermanence extrêmement rapide extrêmement rapide là on est sur cette planète Terre qui va très vite qui tourne sur elle très vite qui tourne autour du soleil très vite le soleil est dans la galaxie la galaxie elle fait je crois que c'est 2,3 millions de kilomètres par heure donc c'est énorme c'est énorme et donc Guichet Dandu le dit c'est comme si on était kidnappés dans un train qui part à toute vitesse et donc si le conducteur du train est notre meilleur ami il nous emmène dans un lieu de vacances et si c'est un terroriste il nous emmène dans une chambre de torture et la plupart du temps c'est un terroriste pourquoi ? parce que nous sommes impermanents d'accord parce que nous sommes produits par quoi ? par le karma et les afflictions le karma et les afflictions et donc en particulier les afflictions ce sont nos terroristes et donc elles nous emmènent à toute vitesse dans un lieu de torture et donc qu'est-ce qu'on doit faire pour essayer d'échapper à cette situation horrible ? et bien c'est d'essayer de jeter par la fenêtre le terroriste et donc d'éliminer les afflictions comment on fait pour éliminer les afflictions ? à la racine ? c'est l'ignorance oui on médite le non-soi et le vide oui donc c'est là où on a cette réflexion sur la quatrième noble vérité sur les quatre aspects de la première noble vérité pour développer le renoncement on essaie de constater notre situation telle qu'elle est là on change à une vitesse énorme et où est-ce qu'on se dirige ? ça dépend de quel état d'esprit mène la barque ouais si c'est l'ignorance c'est la souffrance et si c'est la sagesse c'est Hawaï ok très bien donc ça c'est très intéressant quand les Veibashika quand on dit Veibashika on parle ici des Sarvastivada donc là ici il manque un V entre le R et le A Sarvastivada oui Sarvastivada c'est l'une des écoles principales du Veibashika il y a eu des subdivisions à travers l'histoire c'est compliqué tout le monde n'est pas d'accord sur le nom de ces écoles etc mais en général on dit qu'il y a eu le Stavira Staviravada Mahasangika Samitya et Sarvastivada justement ok et donc le Sarvastivada donc chacune de ces écoles a eu un Vinaya particulier et donc maintenant de nos jours il ne reste plus que trois Vinaya le Vinaya des écoles indo-tibétaines le Mula Sarvastivada justement le Vinaya qui se trouve dans le monde sino-japonais dans le bouddhisme sino-japonais le Dharma Guptaka et le Vinaya Theravada qui est le résultat du Staviravada de l'ancien l'ancien Mour Staviravada ok et donc de nos jours il ne reste plus que ces trois on peut dire ces trois écoles qui initialement faisaient partie du Veibashika mais les Theravada actuels ne connaissent même pas le terme Veibashika pour eux ça ne leur parle pas c'est à dire qu'ils ne se considèrent pas comme Veibashika très bien ok donc on parle ici des Mula Sarvastivada parce que si vous lisez ce qu'il se passe pour les Theravada la perception directe se perçoit envers trois sortes d'objets qui sont appelés les trois signes de la réalité impermanence souffrance et non-soi ok les trois signes de la réalité donc là on pourrait débattre aussi on pourrait dire ça veut dire que n'importe quelle réalité possède ces trois caractéristiques et là ça pose question ouais c'est à dire que déjà tout serait impermanent c'est ça tout serait souffrance et tout serait non-soi tout serait non-soi à la rigueur ça on peut l'accepter mais tout est impermanent et tout est souffrance c'est là on pourrait se dire il y a une difficulté il y a certains enseignants qui le disent certains enseignants vous disent qui vont dire tout est impermanent par exemple ou qui vont dire quand le Bouddha enseignait la vérité de la souffrance il a dit tout est souffrance non c'est pas ce qu'il a dit il a dit oh Bikshu voyez réaliser la souffrance la vérité de la souffrance pour ce qu'elle est il n'a pas dit tout est souffrance donc ça c'est intéressant si on dit que tout est souffrance ça veut dire que le Bouddha lui-même est souffrance le Nirvana lui-même est souffrance c'est souvent ce qu'on entend au début et moi les premières fois ça m'avait perdu je n'avais pas compris oui oui parce qu'en effet si on prend ces trois caractéristiques on pourrait dire que ce sont les trois caractéristiques de la réalité de notre réalité actuelle notre réalité d'être samsarique à ce moment là on pourrait dire que notre réalité nous à nous c'est d'être impermanent on est d'accord oui nous sommes impermanents et nos agrégats sont les vraies souffrances parce qu'elles sont contaminées par le karma et les afflictions et la solution c'est que heureusement nous sommes dénués de soi et donc si on réalise le non-soi on se débarrasse de la souffrance vous êtes d'accord donc de notre réalité d'être ordinaire on est d'accord nos agrégats sont impermanents l'ensemble de nos agrégats tout ça c'est impermanent c'est souffrance parce que c'est en effet engendré par le karma et les afflictions mais heureusement ils sont dénués de soi donc ça c'est la porte de sortie donc de ce point de vue là ça fonctionne mais si on dit la réalité la réalité est impermanente la réalité souffrance c'est la réalité et non-soi ça pose question et Walpola Raula que vous connaissez peut-être qui a écrit l'enseignement du Bouddha lui-même il le dit il dit le Bouddha a dit tous les composés sont impermanents il n'a pas dit tous les phénomènes sont impermanents il le dit littéralement dans son exposé il cite le Dhammapada dans lequel le Bouddha dit Sabe Sankara Anicha en pali donc tous les composés sont impermanents et c'est le deuxième saut du bouddhisme c'est le premier le tout premier exactement ensuite le second c'est tous les en pali on va dire Sabe Sankara Dukha on va dire tous les composés sont souffrances mais en sanskrit on dira tous les contaminés sont souffrances parce que le Bouddha est composé mais il n'est pas souffrance donc c'est pourquoi on va dire tous les contaminés sont souffrances et ensuite on va dire tous les phénomènes Sabe Sama tous les phénomènes sont non-soi sont dénués de soi et là ça joue et Walpala Raula il dit bien littéralement il dit dans son exposé dans le Theravada jamais le Bouddha n'a dit tous les phénomènes sont impermanents il a dit tous les phénomènes sont dénués de soi dans ce cas-là il dit tous les phénomènes quels qu'ils soient sont dénués de soi les phénomènes impermanents les phénomènes imposés etc. ça c'est très rare qu'on trouve cet exposé dans la tradition du Theravada peut-être parce que j'ai une connaissance très limitée du Theravada c'est certainement ça mais Walpala Raula est très très clair par rapport à ça ça c'est très important donc j'imagine que là quand on parle des trois marques de la réalité de notre réalité en tant qu'être samsaric dans ce cas-là ça fonctionne très bien et donc qui sont en effet impermanence souffrance non-soi les Theravada ont donc le même modèle de développement que ce que la tradition tibétaine appelle les Sotrantika pour eux perception directe des quatre nobles vérités ne veut pas dire perception des seize aspects mais perception de l'impermanence de la souffrance et du non-soi c'est surtout ça qui compte qui sont les trois ou quatre premiers aspects de la première des nobles vérités très bien et donc qu'est-ce que la première vérité ce sont les agrégats quand on parle des vraies souffrances on parle il faut bien qu'on évoque quelque chose dans ce cas-là de quoi est-ce qu'on parle on parle de nos agrégats contaminés quand on parle des vraies souffrances ouais donc c'est le corps c'est l'esprit ce sont les sensations ce sont les facteurs mentaux etc etc donc en effet on parle bien de nos agrégats c'est cela la première vérité il faut donc la percevoir d'une façon directement opposée à l'ignorance il faut percevoir ce corps et cet esprit de la façon dont ils existent pour éliminer l'ignorance c'est pour cela que la plupart des traditions bouddhiques ramènent la perception des quatre vérités à la perception des trois éléments impermanence souffrance non-soi ensuite par implication on comprend les 16 aspects des quatre nobles vérités c'est magnifique c'est magnifique c'est comme ça qu'on essaie de développer le renoncement on essaie de comprendre notre impermanence c'est ça qui est très important parce que la saisie de permanence c'est un obstacle au renoncement c'est ce que dit Sermekensur Mbocet dans un commentaire sur le guru yoga en six sessions il dit qu'on a les trois aspects principaux de la voie que vous connaissez oui renoncement renoncement bodhicitta évacuité évacuité renoncement bodhicitta et sagesse de la vacuité ça parle à tout le monde c'est les trois aspects principaux de la voie c'est vraiment fondamental renoncer c'est renoncer à la souffrance et à ses causes c'est de ça qu'il s'agit très bien et donc souvent ce qui nous empêche de renoncer c'est la saisie de permanence tak zin en tibétain tak par zimba saisir la permanence de ce qui est impermanent c'est-à-dire qu'on est persuadé que le fait de discuter entre amis tout va bien ça va durer longtemps etc mais on ne sait jamais on peut très bien avoir la maison qui nous tombe sur la tête une rupture d'un névrisme il y a tellement de causes et de conditions qui font qu'on peut sortir de cette situation et donc on essaie de réaliser l'impermanence c'est très important c'est ce que dit aussi l'amatsun kappa dans les trois aspects principaux de la voie justement c'est-à-dire que si on médite on s'entraîne à réaliser que cette précieuse existence humaine est impermanente à ce moment-là on va se détourner de notre saisie de notre attachement par rapport à cette seule existence donc c'est comme ça qu'on parcourt le lamrim les étapes de la voie vers l'éveil en se débarrassant d'une saisie de permanence de ce qui est impermanent donc c'est pourquoi on doit commencer par là à réaliser l'impermanence et ensuite bien sûr on va essayer de méditer sur la souffrance c'est pour ça qu'ensuite il dit il dit que si on médite sur la causalité karmique et sur les défauts du samsara on va aussi se débarrasser de la saisie par rapport de l'attachement par rapport aux renaissances à venir aux renaissances contaminées qui sont aussi la souffrance donc c'est extrêmement cohérent c'est l'âme rime en fait ok très bien donc là on va en parler pendant des heures maintenant on va passer à l'auto-perception l'auto-cognition est-ce que ça vous parle déjà un petit peu est-ce que vous avez la définition alors l'auto-cognition c'est une cognition oui auto il n'y a pas excellent très bien vous avez 100% de bonnes réponses ça a quelque chose à voir avec l'aspect ou rien à voir oui très bien wow vous avez 120% de bonnes réponses je suis incapable de redéfinir l'aspect je crois que c'est pas très clair encore pour moi ouais donc l'aspect en effet quand on dit l'aspect donc la définition de l'auto-cognition c'est Zinam c'est tout simplement c'est Zinam c'est l'aspect appréhendant ok donc l'aspect c'est quoi c'est ce qui distingue les Sotrantika des Veibeshika les Veibeshika dans leur définition d'un tenant Veibeshika c'est quelqu'un qui accepte que les phénomènes ont une vérité une existence véritable etc mais qui n'accepte pas l'auto-cognition ok Ranri Min Deo Ching exactement il n'accepte pas l'auto-cognition ok pourquoi les Veibeshika n'acceptent pas l'auto-cognition parce qu'ils considèrent que la faculté visuelle par exemple elle perçoit aussi son objet ils vont dire un petit peu s'ils avaient eu connaissance à l'époque d'une cellule photoélectrique ils diraient la faculté visuelle c'est comme une cellule photoélectrique une cellule photoélectrique elle sait si quelqu'un passe devant ou pas ouais donc les Veibeshika vont dire ça ils vont dire la faculté visuelle la faculté auditive olfactive les facultés sensorielles physiques connaissent leurs objets aussi bien que les consciences et donc comme ils acceptent ça et que l'aspect c'est du domaine de la conscience ils vont dire ben non il n'y a pas d'aspect comme ça pour eux ça règle le problème mais les Veibeshika dans leur définition justement la définition d'un Veibeshika c'est un tenant philosophique du véhicule fondamental qui accepte l'auto-cognition pourquoi ? parce que les Veibeshika ils acceptent l'aspect on en avait parlé une fois parce qu'on avait parlé de ce cet abîme infranchissable entre un premier instant et un deuxième instant vous avez par exemple vous avez la conscience visuelle d'une table la conscience visuelle d'une table elle ne vient pas comme ça sans cause elle vient nécessairement d'une cause c'est quoi la cause ? la table du moment de l'instant d'avant vous êtes d'accord ? donc ça veut dire qu'à l'instant A vous avez la cause qui est la table à l'instant B vous avez le résultat qui est la perception visuelle de la table et à l'instant B que devient la table de l'instant A ? elle a disparu elle a disparu et donc que perçoit la perception visuelle de la table ? un non existant ? l'aspect l'instant immédiatement précédent immédiatement précédent qui n'existe plus qui est un non existant perçoit l'aspect exactement c'est pourquoi les Sotrentica ont eu l'excellente idée de parler de l'aspect ça veut dire que il y a la table qui projette un aspect à la conscience comme une empreinte on pourrait dire ou comme comme si notre conscience était un écran de cinéma et la table projette le film de la table sur l'écran de cinéma et donc c'est à dire qu'elle engendre un aspect à la conscience et cette conscience appréhende la table en temps réel pourquoi ? parce qu'elle appréhende la table au moyen de l'aspect qu'elle projette sur la conscience c'est comme un reflet ou comme l'image de la table sur la conscience mais c'est pas conceptuel c'est pas une conscience conceptuelle c'est une perception directe mais c'est comme en effet comme la trace c'est comme si par exemple vous touchez l'écran de votre ordinateur si vous touchez l'écran de votre ordinateur vous voyez il y a une trace légère de votre doigt qui demeure un certain temps sur l'écran non ? et bien c'est la même chose ça veut dire que quand on projette quand il y a un objet qui projette un aspect à la conscience ça dure un certain temps dans la conscience donc ça veut dire que la conscience peut percevoir en temps réel une table au moyen de l'aspect qu'elle projette ouais ? très bien et cet aspect il a deux faces une face pile et une face face donc il a la face qui est l'aspect appréhendant qui est plutôt du côté de la conscience comme si vous comme si vous faisiez par exemple l'empreinte d'une clé sur une pâte à modeler la pâte à modeler c'est la conscience ouais ? mais elle prend la forme de cette clé et la forme elle-même qui est tournée vers l'objet ça va être l'aspect appréhendé ouais ? très bien et donc l'aspect appréhendant c'est ça que les épistémologues Sotrentica vont appeler comme étant l'autocognition l'autocognition ça veut dire que l'autocognition c'est ce qui permet le souvenir mais pas n'importe quel souvenir pas le souvenir de l'objet lui-même le souvenir du sujet lui-même comment est-ce qu'on sait qu'on a nous-mêmes appréhendé cette table comment est-ce qu'on le sait que c'était nous qui appréhendions cette table comment est-ce qu'on peut le savoir le souvenir de l'expérience exactement et donc le souvenir de l'expérience ça veut dire qu'il a fallu si on a le souvenir de l'expérience ça veut dire qu'en premier lieu il y ait l'expérience de l'expérience et donc c'est ça l'autocognition ouais ? ouais bravo 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 c'est magnifique donc ça c'est pas accepté par les presses Anguica par exemple ils vont trouver d'autres méthodes pour expliquer l'autocognition je me pose une question du coup finalement c'est la conscience de notre conscience oui c'est là où à la limite aujourd'hui on voit la plus grosse distinction avec les animaux puisque maintenant pendant longtemps on a raconté des débats l'hiver en disant que les animaux soit ils avaient pas d'émotion soit ils avaient carrément pas d'intelligence ce qui était absolument une hérésie mais par contre c'est là où par contre maintenant aujourd'hui on se pose des questions c'est à dire qu'on sait que les animaux ils ont de l'altruisme ils ont des caractéristiques qui sont absolument extrêmement poussées mais on n'a toujours pas on n'a toujours pas le recul pour dire ils ont conscience de leur conscience comme l'homme est capable de le faire oui alors c'est vrai que la conscience de la conscience nous c'est pour ça qu'on dit que les êtres humains actuels sont désignés comme étant homo sapiens sapiens l'homme qui sait qu'il sait mais c'est pas tout à fait encore la même chose que ce qu'on appelle l'autocognition l'autocognition n'est pas associée à un effort parce que quand on se pose la question c'est en fait on peut dire que c'est en filigrane et c'est systématique c'est automatique c'est comme le papier carbone dès l'instant où on écrit sur le papier carbone nécessairement il enregistre en dessous une copie de ce qu'on écrit et ça c'est automatique il n'y a pas besoin de se forcer ou de réécrire le truc ou de se poser la question c'est pas la même chose que l'introspection l'introspection ça demande un certain effort de se dire ok comment je sais que je sais est-ce que je suis conscient d'exister etc ou même chez les animaux quand les animaux on fait des tests sur les animaux on les met devant un miroir on leur met une tâche de couleur sur le visage et donc ils se rendent compte donc ils se rendent compte que le visage en face est leur visage et donc ils ont conscience d'eux et donc c'est comme ça qu'on arrive à distinguer les individus qui ont conscience d'eux-mêmes de ceux qui ne l'ont pas normalement tout le monde a conscience de soi-même sauf que le protocole n'est peut-être pas suffisamment élaboré donc on pourrait voir deux niveaux deux niveaux à la limite d'accord oui exactement donc la conscience de soi elle normalement elle devrait être présente chez n'importe quel être conscient à un degré plus ou moins certainement élaboré j'imagine mais c'est pas encore tout à fait la même chose que l'autocognition l'autocognition parce que sinon ça voudrait dire que les prassangikas auraient tort s'ils réfutent l'autocognition parce que les prassangikas réfutent l'autocognition mais si on est prassangikas on peut accepter malgré tout la conscience de soi que les animaux ont la conscience de soi etc on peut accepter ça donc c'est à dire que c'est pas tout à fait la même chose l'autocognition c'est un truc automatique qui se c'est comme un papier carbone une conscience en papier carbone de l'instant où on perçoit un objet la conscience automatiquement se perçoit en train de percevoir l'objet mais c'est pas nécessairement comment dire intellectualisé rationalisé etc ouais donc ça c'est intéressant c'est intéressant donc ils expliquent la mémoire du sujet comme ça la mémoire du sujet qui se souvient d'avoir perçu ceci ou cela etc et en fait on pourrait se demander quel est l'intérêt de tout ça mais en fait l'autocognition elle a surtout été si vous lisez Recognizing Reality de Géché Dreyfus à un moment donné il y a dans ce magnifique Agatha Christie épistémologique bouddhiste à un moment donné il y a Hercule Poirot qui dit quel est le nom de l'assassin et en fait il y a à un moment donné Sakya Pandita qui explique le rôle de l'autocognition qui dit que la perception directe c'est comment il dit comment il dit ah oui Michenda Kupa Michenda Muzung Kupa Michenda il dit que la perception directe est muette ou stupide d'un certain point de vue mais elle possède des yeux et ensuite il dit la conception la perception est aveugle mais elle est extrêmement éloquente la conception la conception et ensuite il dit il dit l'autocognition qui elle possède ces deux elle voit et elle parle très bien elle les fait se rencontrer et ça c'est vachement intéressant ça veut dire que si on lit Achara Dramakiti d'une manière très basique ce que font les Sakya Pandita en particulier et Sakya Pandita bien sûr dans son dans son trésor de cognition valide il commente Achara Dramakiti d'une manière très basique c'est-à-dire quand Dramakiti parle de la perception au tout début sa première lecture c'est-à-dire que la perception est complètement stupide elle n'a aucun contenu informatif qu'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle une forme visuelle par exemple une forme visuelle c'est distingué en deux c'est juste contour et couleur et donc quand on voit une table est-ce qu'on voit seulement contour et couleur ou est-ce qu'on voit une table on voit une table mais la première lecture d'Ashara Dramakiti c'est de dire qu'on voit le contour et la couleur d'une table est-ce qu'on voit une table là c'est peut-être conceptuel très bien et donc c'est pourquoi la première lecture d'Ashara Dramakiti de la perception directe c'est d'être complètement stupide elle n'a aucun contenu informatif qu'est-ce qui fait l'information derrière la conception c'est la conception qui elle est aveugle la conception elle ne perçoit pas directement la table mais elle sait très bien donner la définition d'une table faire la mesure d'une table en parler parler de toutes les tables qui existent dans le monde etc sans jamais avoir vu de table et donc il faut bien qu'il y ait un lien entre les deux entre la perception qui est totalement stupide et la conception qui est très intelligente mais qui ne voit rien qui ne perçoit rien et donc c'est l'autocognition l'autocognition va faire le lien entre les deux c'est pourquoi notre conscience peut à la fois voir les choses et comprendre les choses ça c'est magnifique je trouve ça magnifique ça c'est vraiment le point d'orgue de Recognizing Reality à mon humble avis c'est magnifique c'est une réponse incroyable à cette recherche de comment est-ce que notre conscience reconnaît la réalité et alors cette autocognition elle a une condition souveraine ou quoi ? nécessairement nécessairement puisque c'est une conscience c'est une perception directe c'est l'une des quatre perceptions directes des Soutrantica et donc comment ça se passe ? comment ça se passe ? parce que cette autocognition normalement elle est non-dualiste elle réalise la conscience qui fait l'expérience d'un objet d'une manière non-dualiste et donc elle n'est pas conceptuelle elle est non-dual et elle est uniquement tournée vers l'intérieur ça c'est dans la définition d'une autocognition valide dans la définition d'une autocognition valide on dit que c'est uniquement tournée vers l'intérieur et donc c'est uniquement l'aspect appréhendant et on va dire que sa condition dominante qu'est-ce que ça pourrait être ? si on prend l'autocognition par exemple l'autocognition d'une perception visuelle qui fait l'expérience d'une table comment est-ce qu'elle naît cette autocognition ? elle naît de l'expérience de la perception visuelle exactement donc elle naît en même temps elle est d'une même entité substantielle simultanée avec la conscience visuelle ok donc elle naît en même temps que cette conscience visuelle si elle naît en même temps est-ce que ça veut dire qu'elle a la même condition dominante que cette conscience visuelle ? c'est pas possible elle n'a pas le truc visuel comme une condition dominante ouais exactement alors exactement sinon ça voudrait dire qu'elle aurait aussi le même objet la même condition objectale et donc elle ne serait pas uniquement tournée vers l'intérieur mais serait tournée vers la table ce ne serait pas l'objet d'engagement non ? alors l'objet d'engagement quel est son objet d'engagement ? c'est normalement la conscience visuelle elle-même ouais c'est ça son objet d'engagement parce que c'est ce qu'elle comprend ouais c'est ce qu'elle comprend et c'est aussi son objet apparent c'est une perception c'est une perception une perception directe qui appréhende une conscience visuelle cette conscience visuelle est ce qu'elle appréhende et c'est ce qui lui apparaît c'est les deux en fait ce qu'elle comprend et c'est ce qui lui apparaît c'est son objet d'engagement et son objet apparent ça c'est les objets mais il lui faut une condition souveraine ouais exactement parce que si on dit que c'est une perception et que n'importe quel type de perception a ses trois conditions quelle est sa condition souveraine ça c'est intéressant donc on essaiera d'y réfléchir pour la première fois la prochaine fois merci merci beaucoup très bien est-ce que justement ça pose des barres est-ce que c'est est-ce que c'est même pas est-ce que c'est le mental direct est-ce que c'est le moment de conscience c'est bizarre ouais moi j'aurais tendance à dire ça que c'est la conscience elle-même mais que si c'est la conscience visuelle elle-même ça pose question parce que si on dit que la conscience visuelle elle-même est la condition dominante de cette autocognition ça veut dire qu'il y a un moment de perception visuelle qui est dénué d'autocognition puisque c'est la cause de l'autocognition mais est-ce que c'est pas le mental direct le mental direct comment ça oui un moment de conscience oui un moment de conscience donc si on dit que c'est un moment de conscience par exemple on a une conscience visuelle d'une table et on dit il y a le tout premier moment de cette conscience visuelle d'une table qui va être la condition dominante de l'autocognition ça veut dire que le premier moment de perception visuelle de la table est dénué d'autocognition puisque c'est la cause de l'autocognition et que la cause doit préexister à son effet bon ben voilà mais en même temps comme ce tout premier moment est infinitésimal et que dès que c'est infinitésimal on n'a pas conscience on ne le réalise pas à ce moment là pourquoi pas on pourrait très bien dire c'est un phénomène extrêmement caché donc on pourrait très bien dire qu'il est dénué d'autocognition mais ça voudrait dire que oui ça pose question ça voudrait dire que si la conscience visuelle elle-même est la condition dominante de son autocognition c'est à dire qu'on a une conscience visuelle qui est la cause et l'autocognition qui vient après et donc on a un moment de conscience visuelle puis un moment d'autocognition puis un autre moment de conscience visuelle puis un moment d'autocognition c'est à dire que la conscience visuelle et l'autocognition ne peuvent pas être simultanées sont décalées oui alors là elles sont simultanées c'est une même entité substantielle simultanée elles naissent en même temps demeurent en même temps et cesse en même temps. Ça pose question. Ça pose question. Je regarde dans les textes ce qu'ils disent par rapport à cette condition dominante. Pour la condition antécédente, à la rigueur, on pourrait se dire que c'est la même que pour la conscience visuelle. Donc ça, ça va, c'est un moment de conscience antérieure. Mais pour la condition dominante, j'aurais tendance à dire que c'est l'aspect lui-même. Mais c'est compliqué parce qu'une condition doit préexister à son effet. Et l'autocognition est l'aspect lui-même, l'aspect appréhendant. OK. Très bien. Donc c'est intéressant. On essaiera de creuser le sujet pour la prochaine fois parce que justement, là, on est à fond dans l'autocognition. Il va parler de ça et ensuite, on parlera, on entrera chez les cheetahs matrains. Mais après, ça dépend de vous. Je ne sais pas si la semaine prochaine, je pense qu'il y aura en fonction de ma connexion Internet. Mais après, je ne sais pas quand vous voulez arrêter les cours pour les fêtes de vacances, les fêtes de fin d'année, etc. Voyons, on va essayer de voir ça. On va essayer de voir ça puisque à partir de la rentrée, normalement à partir du 24 janvier, nous, on a les révisions finales du Basi Programme. C'est le renoncement à l'enseignement. Ah là là, oui. Ce que tu veux dire, j'ai une passe, c'est qu'il n'y aura pas de session à 9h le vendredi en janvier. Oui, à partir de janvier, normalement, il y a les classes de révision du Basi Programme. Et donc, on pourrait le décaler l'après-midi ou carrément dans le week-end, le samedi, le dimanche, etc. Parce qu'après, il va y avoir aussi les débats avec le centre Kalachakra. Et ça, je ne sais pas encore à quelle heure c'est, si c'est le vendredi. Je crois que ça devrait être le vendredi après-midi. Donc, c'est-à-dire que les classes de débat qu'on a en ce moment, le vendredi après-midi, vont se greffer pour le centre Kalachakra. Donc, on aura le temps d'en reparler d'ici là. Mais normalement, il y a, en tout cas, il y a vendredi prochain. Après, il y a les vacances de fin d'année, tout ça. Et après, on reprend le 7 janvier. Moi, ça me va bien, le 7 janvier. Oui, OK. C'est pas mal ? Ça va tout le monde, oui. Le vendredi 15 décembre est reprise le vendredi 7 janvier. Voilà, on fait comme ça. Oui, ça, c'est bien. 17, là. 17, vendredi 17. Vendredi 17. Et ensuite, le 7 janvier, oui. Le 7 janvier. C'est super, on fait comme ça. Bravo à tous, franchement. C'est super parce que c'est des thèmes un peu difficiles. Mais, vous assurez, grave. Vous vous en sortez très bien. Bravo, bravo. C'est magnifique. Et on peut dédier tout ça à la longue vie de sa sainteté, le Dalai Lama. Et tous les grands maîtres pour le bien de tous les êtres. Merci beaucoup et à vendredi. Merci, merci beaucoup. Et à cet après-midi. Merci beaucoup. Merci, tu ne veux pas. Merci à vous, à 15h pour les débats. A très bientôt. Merci, à bientôt. Ciao. A tout à l'heure.